Plusieurs centaines de Québécois ont succombé à la proposition alléchante de faire de l'argent rapidement, facilement. En effectuant un travail en ligne, ils ont réalisé beaucoup trop tard qu'il s'agissait finalement d'une arnaque, en perdant malheureusement des millions de dollars en l'espace de quelques mois. Marie-Claude Paradis des Fossés est avec nous. Bonsoir Marie-Claude. Allô Julie. Bon, expliquez-nous un peu en quoi consistait ou en quoi consiste plutôt ce stratagème. Le stratagème de DoNetwork est assez simple. Il s'affichait comme une offre d'emploi en ligne sur Facebook. Donc les abonnés devaient visionner des vidéos sur Facebook, YouTube ou encore Instagram et cliquer sur « j'aime », donc « like » comme on dit, pour être ensuite rémunéré. Mais attention, c'est là que ça se corte parce que pour que les clics soient payants, les gens, les abonnés devaient investir dans la plateforme et gravir les échelons qu'on appelait des VIP, des niveaux VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au niveau suprême. Ça coûtait de plus en plus cher, mais on promettait plus d'argent. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé, on le comprend. Les gens ont perdu énormément. Je vous laisse tout de suite entendre une victime. Et vous allez comprendre ce qui se passait dans sa tête alors qu'elle continuait d'investir dans la plateforme. Le mirage DoNetwork a aussi entraîné Émilie Jean, une coiffeuse d'Allemagne. Je suis partie en peur. Ça fait un peu l'effet d'une machine à casino, je dirais, parce que tu passes tes veillés là-dessus à checker les upgrades, les VIP en spécial, puis l'argent que tu te ferais. Fait que tu n'arrêtes pas de regarder ça. Fait que tu es comme « Hey, tu sais, j'allais l'argent, je vais la mettre. » Jusqu'à ce que tout s'arrête abruptement à la fin juillet. DoNetwork et ses managers prétendent d'abord des changements sur la plateforme pour faciliter le transfert d'argent par Interac. Ils invoquent ensuite une attaque de pirates. Les retraits sont bloqués, mais la plateforme continue d'empocher l'argent avec des offres éclaires. Ça te fait vivre le rêve, là. Écoute, moi, je t'ai set-topée pour gagner 8 000 $ par mois, ça allait bien, mon affaire. Puis à un moment donné, on arrive pour se connecter, puis... Wop, nos comptes sont gelés. Oui, ils ont perdu des milliers de dollars. Est-ce que c'est une fraude d'une grande ampleur? En fait, Julie, on a réussi à retracer un des principaux comptes de DoNetwork avec l'aide de l'organisme cybercitoyen. Et dans ce compte, pas moins de 17 millions de dollars ont transigé. C'est énormément d'argent. Et là, on voyait Milligent qui, elle, a perdu 7 000 $. Mais j'ai rencontré un couple qui a perdu 200 000 $. Ça, c'est le projet d'une retraite envolée en quelques clics. Ils doivent même mettre maintenant leur maison en vente. Donc, les conséquences, elles, sont réelles. Elles sont importantes aussi. Oui, parce qu'au départ, ils avaient reçu de l'argent pour qu'on puisse gagner leur confiance. C'est pas évident, Marc-Claude, de trouver ceux qui sont derrière cette fraude. Parce que c'est souvent du crime organisé international. Et les fraudeurs sont habiles pour brouiller les pistes. Par exemple, il y a tellement de transactions qu'on finit par perdre le fil. Également, on utilise des mules, un petit peu comme dans le trafic de drogue. Donc, des abonnés qui sont formés pour prendre l'argent d'autres victimes, la transformer en crypto-monnaie, la déposer dans le compte de DoNetwork. Ça devient extrêmement difficile de les retracer. Et je l'imaginais, à peine 1 % des sommes volées par la fraude sont retrouvées et retrouvées finalement au Canada. Reportage complet ce soir à 21 h à JL. Sur les ondes de TVA. Merci, Marie-Claude. Merci.